En 2015, alors que les humains se croyaient encore seuls, la NASA lance l'alerte. Les aliens commencent à envahir le système solaire. Après avoir créé Pluton, solidifié les planètes gazeuses et même le Soleil, ils attaquèrent par surprise la Terre. En moins d'une minute, les 7 milliards d'humains sur la planète furent décimés. Tous, sauf un village. Un prophète les avait avertis que la menace viendrait. Ensemble, ils préfèrent jusqu'à la naissance d'un enfant bleu spatial, un enfant censé être le sauveur. Cet enfant que l'on nous mâle, pulmonement ZADISIC. Mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, c'est ZADISIC, on se retrouve pour Bleu Spatial en compagnie des Pygmels. Bonsoir les Pygmels. Parlez putain ! Donc voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Bleu Spatial à cause des problèmes de la dernière fois. Donc comme vous voyez, on est toujours dans la merde. Ils sont toujours là. Et c'est chiant. Il faut qu'on trouve le moyen de les tuer. Alors déjà, j'aimerais trouver le moyen de tuer ce portail. Peut-être le détruire. Genre. Comment je fais ? Bon, on verra. En attendant, on va se casser. Donc rappelez-vous, la dernière fois, on a construit ce portail. Et du coup, ça a fait venir tous les Pygmen. Et on s'est fait gog-bog comme des grosses merdes. Alors aujourd'hui, je comptais partir en science minage parce que c'est bien beau tout ça. Mais bon, il nous faudrait quand même quelques minerais. Histoire de pouvoir nous en sortir. Il faudrait nous stuffer un peu d'ailleurs. Est-ce qu'on avait dû faire ? Pas beaucoup, on en a deux. Et voilà. Alors on va se faire une mine. Mais tout d'abord, pour éviter qu'on ait des problèmes avec les Pygmen. C'est ça. En plus, on a du lag. On va se faire une porte. On va dire, la mine partira. Là, il y a la poubelle. On va dire, à côté du lit. Poussez-vous, monsieur le Pygmen. Ah, je vais déjà mettre une porte, voilà. Excusez-moi pour le bruit, hein. Voilà. Ah, je vais te casser. Il me faut une pioche, ouais. Enfin, pas une pioche. Il me reste à battre. Ouais. Ah bah tiens. On a plein de météores. On va pouvoir se faire une hache. Plus douze attaques d'image, mais c'est cheaté. Plus puissante que la... Que la tripée. Je sais pas comment il y a de la durabilité, on va voir ça. Oui, parce que... Oh putain. J'ai besoin de farmer masse d'armes. Bah tiens, il y a de la canne à sucre ici. On va s'apprendre tout de suite. On a besoin de canne à sucre pour les enchantements plus tard. Hop. On a taillé de la météo ici. Hop. Elle a 125 de durabilité, hein. Pas très puissante. Ok. On a besoin de bois surtout. Je sors pour prendre le bois, moi. Par contre, faut encore règle le problème des pigments. Si vous avez des suggestions, dites-le-moi. Ça serait bien. Parce que je suis en train d'éfléchir, mais c'est pas glorieux, hein. Et je vais quand même pas jouer en pissoules. Regardez, on fait plus de dégâts avec ça, quoi. Merde. Dégage ! Elle a quand même de durabilité, celle-là, 2000. Ouais, c'est vrai. On n'a pas trop de soucis à se faire avec. Il y a la canne à ce gague. Hop. On démarre en mode Covid. Alors, du coup, on va profiter de cette séance coupage de bois et farmage pour vous parler de ce qui s'est passé vendredi dernier. Vendredi dernier. Donc, bon, pas de vidéo comme toute la semaine, étant donné que j'ai eu des problèmes personnels. Mais je comptais maintenir le stream du vendredi. De minuit à deux heures. Malheureusement, comme le vendredi d'avant, je suis arrivé en retard. Mais cette fois, j'ai un petit problème. On m'a fait une petite blague qui m'a fait mettre en retard. Mais bon, c'est pas grave. Et je suis arrivé qu'à 1h du matin. Alors, dans 1h du matin, je suis arrivé. Et tout ce que j'avais prévu de faire, j'ai rien pu préparer. Alors, je me suis dit, bah merde, qu'est-ce que je vais faire ? Et je me suis dit, il y a la libre antenne que j'avais testée le mercredi d'avant. Vu que j'avais pu reprendre le PC, mais je ne pouvais toujours pas tourner l'idéo. Et je me suis dit, bah... On va reprendre ce truc de libre antenne. Et, bah, on va faire ça pendant 1h. En espérant que ça fonctionne. Du coup, je commence à faire ma libre antenne au calme. Excusez-moi, voilà. Je commence à faire ma libre antenne au calme. Il y a mes viewers habituels qui passent. Et, tout à coup, qu'est-ce que je vois débarquer sur le stream ? Brister ! Il avait vu que je faisais un stream sur un Twitter. Il a vu ça, alors, du coup, il est passé voir... Il est passé voir un coup. Et, c'était bien. Donc, Brister, si vous ne connaissez pas, c'est un YouTuber Minecraft qui a à peu près 1 500 abonnés. 1 300, je crois. Et, du coup, ça m'a fait chaud au cœur qu'il passe sur le stream. Et, pareil, c'est bien éclaté. Donc, ça va. En fait, ce qu'on a fait, c'est que je suis arrivé. Je l'ai dit direct au début. Les gens, je ne sais pas quoi faire. Je suis arrivé à la bourre. Du coup, je vais faire de la libre antenne. Mais, je n'ai pas vraiment le temps, du coup, de réfléchir à exactement ce qu'on allait faire. Putain, mais il y a masse de meubles. Et, du coup, à un moment, il y a le meuver depuis un stick test qui a dit, bah, ouais, tu sais quoi, j'ai 15 ans. J'ai une voix de fillette. Et, du coup, il m'a appelé sur Skype et il m'a montré un peu. Et, effectivement, il y avait une voix de fillette à 15 ans. Ça arrive. Et, du coup, je disais, oui, voilà, quand vous tombez sur une vidéo et que vous avez une voix assez aiguë, il ne faut pas tout étudier. Oh, ça qui coûte collégien de 10 ans ou qui fait des vidéos comme ça. Mais, non, ça peut être très bien un lycéen hyper mature. Mais, le malheur avec YouTube, c'est qu'on ne peut pas savoir qui est vraiment derrière. Du coup, ce n'est pas très facile. Et, du coup, je me suis rappelé, quand j'étais en seconde, j'avais une voix de fillette aussi. Et, je me suis dit, d'ailleurs, il existe un film sur Internet, sur Denimotion. Un film qu'on avait fait avec mon bahu, il y a deux ans, en seconde. Aïe. Il y a deux ans, en seconde, c'était un autre vidéo. C'est ça qui m'a donné le goût à l'audiovisuel, d'ailleurs. Et, ça s'appelait TV Brick, du nom du bahu, de la Bricry. Et, c'était une parodie de JT, avec des blagues un peu de très bas niveau. Et, bon, c'était pour le LOL, surtout. On s'est bien éclaté. Et, celui qui faisait le présentateur, c'est moi. Slim. Ah, il est là. C'est moi qui faisais le présentateur. Et, j'avais vraiment une voix de gamin, mais pas possible. Et, du coup, j'ai profité de l'occasion. J'ai dit, j'ai profité de l'occasion, on va parler de ça. Des voix et tout le bordel. J'ai montré en stream la vidéo. Et, juste avant que je montre ça, d'un coup, je vois 7 personnes arriver sur le stream d'un coup. Je fais, what ? Il s'est passé quoi ? Et, en fait, après, ils sont venus me rejoindre sur TTS, parce que, pendant la libre-antenne, je suis connecté sur la serveur TeamSpeak, où j'invite les gens à venir me parler, si on veut parler de quelque chose, réagir à ce que je dis. C'est de la libre-antenne, là, quoi. Et, voilà, je me concentre. Et, du coup, après, ils étaient venus me rejoindre sur TTS. Hop, je me concentre. J'aimerais éviter d'exposer mon trou. Hop, il y a de la vache, là-haut. Et, du coup, ils sont venus, les 7, je crois, qu'ils étaient sur TTS. Et, on a commencé à parler... Oula ! Ok. Je suis conçu, ok. Et, euh... Ah ! Il commence à faire un jour, ça va être bon, ça. Et, euh... Qu'est-ce que je voulais dire, du coup ? Euh, ouais, on a parlé un peu sur TTS, après, ils disaient, ouais, en fait, on est venus pour troller, on cherche des gens un peu au hasard. Et, en fait, ils m'ont trouvé parce que... J'avais marqué Minecraft dans la description, enfin, dans les jeux que j'ai joué, mais en fait, j'avais été à la bourge, j'avais oublié de... de changer. Ils ont dit, ouais, tu ressembles à Mina, et tout. Alors, du coup... Ils disaient, ouais, tu ressembles à Mina, alors on n'est plus... J'ai fait, ok, pourquoi pas ? Ah, il n'y a rien. Ah, la sou. T'as même à écliver, là, c'est dur. Et, euh... Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Et, euh... Du coup, je n'avais pas envie de parler avec eux. En fait, il s'agissait d'un truc pas très connu qui s'appelle l'Alliance Streaming, qui est une alliance de streamers, sur cinq streamers principaux, je crois, sur, euh... qui se sont regroupés avec une histoire de green community très ouverte. Et, euh... N'importe qui peut venir streamer, du coup, sur l'Alliance Streaming TV. Et, euh... En fait, euh... Les streams commencent énormément à me plaire. Et, euh... Du coup, je me suis dit, pourquoi pas tenter le coup ? Et, du coup, il se peut que, euh... Dès le mois d'août, quand je reviens de... vacances, vu que je pars du 1er 8 août, dès le mois d'août, le Friday, ça marche chaud, euh... S'est transféré, bon, il sera toujours à la même heure, à minuit, deux heures, le vendredi, on ne change pas les bonnes habitudes. Mais, il se peut qu'il soit diffusé sur l'Alliance Streaming, euh... TV. Euh... Du coup, euh... Je suis assez content, euh... de la tournure que ça prend. Euh... J'ai rencontré, du coup, des gens vraiment hyper sympas. là, Munin et Didiok, les deux fondateurs de... l'Alliance Streaming, euh... sont vraiment hyper sympas. Euh... Il y en a, certains, ils m'ont fait des compliments, et sur les... sur ce qu'ils voyaient, euh... Ça fait vraiment chaud au cœur, là. Depuis quelques jours, là, ce que... C'est fait, c'est... Honnêtement, ce que je fais, euh... pour dire, ouais, c'est vrai, t'as rencontré des gens, et t'as fait des compliments, c'est... C'est bien, quoi. Mais, en fait, l'opportunité, euh... Quand même, là, je sais pas, je suis... Je suis content. Je m'attendais pas du tout à ça en... en démarrant, ça correspond souriément à prendre de l'ampleur, de l'ampleur à petite échelle, certes, mais ça... ça prend de l'ampleur pour moi. Et, euh... Et du coup, euh... C'est un truc de ouf. Voilà. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Et du coup, ça m'a encore... J'ai, euh... à streamer, streamer, j'aime faire ça. Alors, du coup, je pense, euh... qu'à la rentrée, une fois que nous aurons fini tous les fois des sérents chauds, on se définira à une heure, euh... Enfin, un jour hebdomadaire de stream, euh... Soit le vendredi, soit le samedi, et en... Je streamerai au calme de... Merde. Je streamerai au calme, euh... Ce jour-là, de minuit à deux heures, euh... Alors, on a deux stacks de bûches. Euh, ça va suffire pour l'instant. Je suis à combien de temps, je ne sais pas. Parce que j'ai oublié de démarrer comptant au début, j'ai démarré à peu près 5 minutes. Je crois. Putain, il y a trop de pigmen là-dedans. Wouah ! Vous savez quoi ? Ah, ça, il y a des bébés aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Par contre, il m'a vu faire le con, je crois. Oh, putain, merde ! Oh, putain, merde ! Oh, non ! Je n'ai pas dormi ? Oh ! Je n'ai pas dans le bon sens. Les gens... On a 5 minutes pour revenir là-haut, en espérant qu'il n'ait plus l'agro sur nous et récupérer tout notre stuff. On a une des premières tables de craft ici. Allez, hop ! Putain, on va se prendre notre canne à sucre, tant qu'on y est. Putain, j'espère que le stuff est encore là-haut. Oh ! Par contre, à la rentrée, je pense que je vais faire un choix parce que je ne sais pas, le streaming me plaît vraiment. Je n'ai pas vraiment envie d'avoir donné la vidéo, mais je ne sais pas. Les vidéos, évidemment, c'est plus long à faire. Ça fournit à tous vos boulots. Et du coup, je vais faire un choix selon comment je m'en sors au niveau streaming, sur les opportunités que j'ai selon Boulot. Soit je laisserai beaucoup plus de place au stream et il y aura genre une vidéo tous les deux semaines. Soit je laisse toujours autant d'importance aux vidéos et à partir de là, les streams hebdomadaires ne sont plus vraiment certains. Allez, notre piol elle est en bas. Par contre, si les pigmen ont encore un gros sur nous, on peut déradier à notre stuff. Suspense. Ça a l'air d'aller. voilà. Il n'y a pas tout que je voulais récupérer. Ah, c'est bon. Donc, tu, 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 tu. il va falloir trouver une solution. Mais quelle sera-t-elle ? Je, je ne sais pas. Vous trouvez le moyen de ne pas faire spawner les pigmen ? Je crois que j'ai une idée. J'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée. On va la mettre en place la prochaine fois mais il faut que je m'en souvienne. Parce que là, il n'a plus le temps que je vais arrêter l'épisode là. ça va décourager cette mort. En gros, ce qu'on va faire, c'est que on va bloquer l'entrée du portail d'un côté et je vais causer une big sale derrière les derrière les portails en fait où il y aura un énorme trou. Ce sera un énorme trou comme je l'ai dit. Et les pigmen, du coup, en spawnant, comme j'aurais bouché de l'autre côté, ils ne pourront spawner que du côté là. Et du coup, ils vont tomber comme des merdes dans le trou. C'est la meilleure chose que j'ai à faire, je pense. Et quand j'aurais besoin du portail, j'ouvrirai 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 les murs et abchirer. Et s'il y a des pigmen qui s'il y a des pigmen si des pigmen vient de temps en temps je l'ai bouché. Je l'ai bouché. Je l'ai bouché. De manière safe on se fera une salle pour éviter les pigmen. Ça me fait d'expérience. Et lors. Beaucoup d'or. Voilà. Sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode totalement félic. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bleu Spatial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada